Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur BAN, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages rendus commun. Elle veut voir son ami mort, mais personne ne le sait, c'est rendu commun, écoutons ça. J'aimerais vous raconter une histoire pour vous dire que, pour vous prouver en fait que la vie après la mort existe bel et bien. Je vous suis déjà depuis un moment et j'écoute plusieurs histoires, voilà. Bref, donc j'ai commencé à vivre des phénomènes paranormaux à 8 ans. J'avais 8 ans et j'avais une amie qui avait 2 ans de plus que moi, donc 10 ans, et je l'aimais beaucoup. Donc on jouait tout le temps ensemble et tout, nos familles se connaissaient. Et voilà, et il y a un soir où on a fini le jour, il était 17h par là, et mon amie, elle s'est sentie mal. Je vais l'appeler Mélissa. Donc Mélissa, elle s'est sentie mal, elle s'est sentie très mal. Et voilà, elle est rentrée chez elle, se baigner de la tête et tout. On est rentrée, elle est allée prendre nos douches et tout ça, notre mère nous a appelées et tout, voilà, avec mes sœurs. Et nous sommes rentrées à la maison. Et le lendemain, en matinée, on prenait le petit-déj et on voyait les parents de Mélissa qui nous disaient qu'elle était hospitalisée. Qu'on l'avait hospitalisée parce qu'elle a passé la nuit à vomir et à boire une diarrhée. Donc voilà, on était, c'était là, bon, elle est hospitalisée, on attend son retour tranquille. Et quand elle n'était pas là, ben moi je jouais seule. Et voilà, il s'est passé, il s'est passé deux jours, il s'est passé deux jours et voilà, un après-midi, j'ai fini de manger. Et comme ma maman, elle était très stricte, elle est très stricte, donc elle nous interdisait de sortir de la maison ou de quitter la terrasse même, si la petite aiguille n'est pas encore à quatre. Donc il devait être 16 heures avant qu'on nous sorte réellement aller jouer avec nos amis dans la cour. Donc si on voulait rester dehors et ne pas faire la sieste, on reste au moins à la terrasse. Et voilà, j'étais avec, j'étais en train de jouer toute seule parce que mes sœurs, elles ont préféré faire la sieste avant d'aller jouer. Et moi, je n'avais pas très envie, donc je me suis mise à la terrasse et j'étais toute seule. Et comme la maison de Mélissa et la nôtre étaient face à face, je peux dire ça comme ça, et je pouvais la voir. J'ai vu Mélissa debout et je la vois debout, elle me regarde, elle ne dit rien, mais je constate que la maison est fermée. Donc moi, de ma terrasse, je lui pose la question, tu es sortie de l'hôpital, ça va mieux ? Mais elle ne me répond pas, elle me faisait juste le signe de la main, genre viens, viens à chaque fois. Elle ne parlait pas, elle me faisait juste le signe de la main pour que je vienne vers elle. Et je lui disais que je ne peux pas traverser parce que maman m'a interdit, tu connais, maman m'a interdit de sortir avant que la petite aiguille ne soit sur 4. Donc je suis obligée d'attendre que la petite aiguille soit sur 4 pour sortir. Et voilà quoi. Donc elle était là, elle m'appelait, elle m'appelait, elle m'appelait. Et je lui ai dit non, après je lui ai dit, je l'ai même invité à venir à ma terrasse, je lui ai dit, si tu veux, viens jouer ici. Mais comme il y avait des gens, mes oncles étaient au salon, il y avait du bruit et tout, elle a sûrement su qu'il y avait du monde à la maison, elle ne pouvait pas traverser, venir jouer avec moi. Donc à un moment, je me suis fatiguée de l'appeler, elle ne venait pas, elle était juste là debout, elle me regardait. Elle avait une robe de petite fille, des couettes, elle était vraiment comme si, elle était, voilà. Donc j'étais là. Et je n'ai même pas remarqué un truc bizarre, non. Je suis rentrée dans la maison et je suis allée retrouver mes soeurs dans la chambre, je les ai même réveillées, on s'est mis à jouer. Et à 18h, quand on allait mettre nos pyjamas et tout, on allait se prendre la douche, on entend des pleurs de l'autre côté, genre en face. Mais on ne comprend pas, donc tout le monde arrive, il y a un peu de monde, on voit des voitures qui défilent, je ne comprends rien. Et là, il y a ma mère qui vient me dire, oui, ton amie Mélissa est décédée. Je dis, ah, oui, elle est décédée à l'hôpital aujourd'hui. Je dis, non en fait, elle est décédée à 17h. Mais comment ça, elle est décédée à 17h alors qu'avant 16h, je l'ai vue. Donc voilà, moi je me pose plein de questions, je me pose des questions et je dis à ma mère, mais je l'ai vue en fait cet après-midi, elle était en face de moi, elle me demandait de traverser pour que j'aille vers elle. Ma mère me gifle, j'arrête de raconter n'importe quoi parce que moi j'avais beaucoup d'imagination aussi quand j'étais petite. Mais j'ai tellement insisté et il y avait ma grand-mère qui était là et qui a compris en fait qu'il y a un truc, en fait l'enfant a dû voir quelque chose. Et ma grand-mère me demande comment ça s'est passé et j'ai expliqué. Elle m'a encore demandé une heure de temps après comment ça s'est passé. J'ai expliqué ce que j'ai vu, ce que j'avais vu. Et ma grand-mère, elle avait compris en fait que je venais de voir quelqu'un, en fait mon ami, était venu réellement jouer avec moi. Donc c'est un peu ça, il faut vraiment surveiller ce que vos enfants font. Il faut vraiment, voilà, les histoires d'amis imaginaires et tout. Peut-être que si j'étais allée avec elle, elle devait s'attacher à ma vie et puis j'allais la voir tout le temps. Peut-être que si j'étais allée avec elle, j'allais disparaître. Je ne sais pas ce que je serais devenue aujourd'hui. Mais voilà quoi, je l'ai réellement vue et c'est comme si c'était hier en fait. C'est comme si c'était hier parce que c'est toujours dans ma tête. Et voilà, je me pose toujours plein de questions. Et je l'ai revue quelques années plus tard, plus de 9 ans plus tard. Voilà, j'étais déjà au lycée, j'étais déjà au second cycle. Et j'allais dans une église catholique. Donc je vais à l'église et l'église catholique était dans un endroit un peu sinistre. Donc je vais dans une église et tout et je vais au culte du soir parce que j'aimais bien ça. Et quand j'y vais, je me mets genre derrière, il y avait du monde devant, mais moi je me mettais derrière. Et derrière, il y avait genre, il n'y avait personne. Et on connaît que les églises catholiques parfois c'est un peu mystérieux. Donc il n'y avait personne derrière. J'étais vraiment seule en fait, ils ont... Bon, et quand je regarde dans les allées, il y a une personne que je vois isolée dans un coin qui me regarde et qui sourit. Mais je reconnais le visage, je reconnais le visage, je me dis non, il y a un problème. Et tout d'un coup, j'ai eu froid dans le dos, froid dans le dos. Et c'est venu dans ma tête en direct qu'elle m'a parlé pour me dire que c'est moi en fait. Et je l'ai directement reconnu. J'ai eu peur, je me suis vite levée, je suis allée me mettre dans la foule. Et après, j'ai croisé des gens que je connaissais à l'église et tout. Quand on sort du culte, je me suis convaincue en fait que c'était quelqu'un qui était comme elle. Donc quand je sors du culte et j'essaie de la chercher pour voir... Voilà, pour lui poser des questions que tu es qui, parce que j'ai vu que tu souriais avec moi. Elle avait complètement disparu. J'ai demandé aux gens, vous n'avez pas vu une fille comme ça, personne ne l'avait vue. Mais le regard qu'elle m'avait lancé ce jour-là m'avait fait peur. Elle était... Elle avait le même visage jusqu'à ce qu'elle avait un corps de grande, d'adolescente. Donc, c'est un peu ça, ce que j'ai vécu avec mon amie. Waouh ! Dites-moi ce qu'on a passé. Bien, nous n'avons qu'on a encore l'histoire du jeune femme, c'est parti. De vous faire part de cette histoire d'une amie en fait. En fait, c'est une fille belle, charmante, attirante. Elle a les formes. Et à cause de ça, plusieurs... Plusieurs les gars aiment être à sa compagnie. Beaucoup de personnes la draguent. Vu qu'elle est belle et attirante. Mais elle, son problème est qu'elle aime trier les garçons en fait. Quand je dis trier, il faut avoir l'argent. Si, par exemple, tu es un gars, tu es à vélo, elle ne va jamais accepter, elle va t'insulter. Que non, est-ce que tu l'as bien regardée ? Pourquoi, toi, tu vois, tu es à vélo, puis tu veux avoir une fille telle comme moi ? Elle, elle pouvait sortir avec un gars qui a une moto et pas n'importe laquelle. Une moto qui est dans le temps. Une moto qui coûte vraiment cher. Et non, si ta moto n'est pas dans le temps, oui, ta moto est un peu bizarre, par question. C'est ceux qui ont les grosses motos et les véhicules chics-chics. Ils n'ont pas aussi les véhicules, gens ont dit, mais c'est des trucs, non, les vrais véhicules en fait. Ça a été, en grosso modo, elle ne regarde que l'argent en fait. C'est dans ça qu'un jour, elle a croisé un gars véhiculé avec qui elle sortait, s'amusait, n'importe où elle veut aller, le gars l'amène. Dans les glaciers, dans les boîtes de nuit, à faire des shopping en fait. N'importe ce qu'elle veut, le gars là lui donne. N'importe la somme d'argent qu'elle demande, le gars là lui donne. Ils ont fait au moins quatre mois de relation. Le gars ne l'a jamais demandé le sexe en fait. Elle tourne, à chaque fois elle est là, bon, mon show il est court, mon show il est charmant, il a l'argent. Elle me dit, il a le dos. Si je dis, je veux ceci, il me donne. Si je dis, je veux cela, il me donne. Et nous aussi on voyait ça, parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, le gars la lui donne. Comme est-ce qu'elle ne comprend pas que ce dernier est différent des autres. Il ne l'a jamais demandé le sexe. C'est dans ça, pendant les quatre mois, pas de sexe, mais n'importe ce qu'elle veut, le gars la donne. Voilà qu'un jour, le gars là a dit que bon, ma chérie, tu vois, on a passé au moins, ça fait un autre quatrième mois qu'on vient de terminer comme ça. Et depuis là, on est là, je te donne ce que tu veux, je t'apprécie, je t'aime bien. Mais j'aimerais au moins que tu me laisses passer du temps avec toi, de façon intime. Comme on est là, on sort tout le temps, tout le temps là, c'est mieux que tu me laisses aussi un jour jouir quelque chose venant de toi ou bien. Bon, elle dit que ok, on va placer un rendez-vous, tu enlèves le jour que tu veux, il n'y a pas de problème. Pour elle, bon, c'est sa toute première fois, c'est la toute première fois que le gars lui demande ça. Et pour elle, ce n'est pas mal que parce que ce qu'elle, le gars l'a fait, bon, c'est trop. Il y a des gens qui ne font même pas moitié, mais elle sort avec eux. Donc, pourquoi n'est pas allé sortir à elle? Et le gars précise que non, que c'est juste un coup et rien d'autre. Ok, ok. Ils ont donné le calé, le rendez-vous. Ils se sont donné rendez-vous à l'hôtel. Elle s'est appréciée, elle est partie. Bon, regarde-tu que voilà, ma chérie, voilà, on va couper le coup. Je t'ai invité ici, je veux passer du temps avec toi, pas trop de temps. Je veux juste passer un moment, un coup seulement avec toi. Que ok, c'est là qu'elle dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, c'est comme cela. Que le gars, qu'elle pose la question maintenant au gars à savoir, est-ce que vous avez apporté des préservatifs? Parce qu'il faut qu'elle se protège. C'est là que le gars dit que non, lui, il ne pénètre pas une fille avec des préservatifs. Que bon, que lui, il allait lui donner au moins 250 en sortant ici. Comme si elle l'accepte, sortait avec elle un coup seulement. Que lui, il va la remettre 500 000 francs. Cash. Et puis la fille, elle dit que, hé, que pourquoi tu ne veux pas te protéger? Que non, que si lui, il se protège pour coucher avec une fille, lui, il ne se sent pas en fait. Lui, il ne sera pas satisfait. Lui en plus, que bon, que malgré tout ce que lui, il a fait pour la fille, que pourquoi la fille n'a pas confiance? Parce qu'aujourd'hui, la fille là, elle donne des jours où, si elle fait des rapports non protégés, elle va tomber un signe. Et puis la fille dit que non. Que mais pourquoi tu ne peux pas faire ça? Oui. C'est là que la fille là dit que, ok, il n'y a pas de problème. Dieu a fait grâce que non, au lycée, que là où nous sommes. Et une représentante de trucs et de la santé, côté sexuel en fait. Depuis 6e jusqu'en 4e, elle est là, elle est au lycée, elle étudie au lycée, mais c'est une représentante de la santé sexuelle. Du coup, elle nous apprenait comment se protéger, comme garçon. Et puis, les filles aussi. En fait, elle nous expliquait, elle nous apprenait comment porter un prison, garçon, un prison, fille. Comment éviter tout, tout, tout. Donc, vu que le gars a dit ça, elle est rentrée dans les toilettes. Son édition lui a dit que, hey, ma chère, ça c'est quel genre de condition? Aïe, il veut sortir avec toi. Il refuse de se protéger. Et là, il doit donner un argent. Aïe. Joue-lui un mauvais tour, non? Essaye de le dribler, voir. Bon, comme, en tant que femme, on a un autre, cette affaire de 6e sens, qui souvent nous trompe pas. Elle a dit que, pourquoi pas? Du coup, quand elle sort, d'habitude, elle, quand elle sort, elle la met du prison. Si le gars l'a dit qu'il va pas se protéger, elle, elle peut se protéger. C'est là que non, elle a pris le prison féminine et s'est protégée dans la douche avant d'y sortir. Et il y a cette grâce qui s'est passé que le gars ne s'est même pas rendu compte que cette dernière-là s'est protégée pendant leur acte. Après l'acte, le gars dit que, oh, que bon, que voilà, que c'est juste un coup et voilà, en passant. C'est là que la fille dit qu'elle va se lever, rentrer dans la douche et se nettoyer. Qu'elle rentre, elle retire le préservatif. Qu'elle constate que non. Ce n'est pas du sprem qui est à l'intérieur, mais ce sont des chenilles. Ce sont des chenilles qui sont pleines dans le prison. Elle retire vite, vite. Elle met ça dans la toilette, elle tire la charge d'eau. Elle se nettoie. Elle lave sa partie. Elle dit qu'elle sait laver la partie intime comme jamais. Il ne faut pas que non. Ce qu'on appelle reste là, à l'intérieur. Maintenant, elle était un peu effrayée. Si elle ne se calme pas et perçoit, le gars la va savoir. Du coup, elle a pris tout son temps, elle est restée dans la toilette. Pendant cinq minutes, elle s'est calme et elle est ressortie. Quand elle est ressortie, elle s'est deblue comme si il n'y était. C'est là que le gars, aussi rendu, il se nettoie. Il n'a même pas su ce qui s'est passé. En partant, il dit que voilà ma chérie, je t'avais promis les 500 000, voilà les 500 000. C'est ta part là comme ça. La fille a pris ses 500 000. Elle a pris ses effets. Et puis elle est sortie. Elle dit que quand eux, ils sont sortis, le gars est parti avec son véhicule. Elle, quand elle est rentrée à la maison, elle a essayé de contacter ce dernier en fait. Mais non, ce dernier a mis elle sur mon numéro. C'est Luce Noir. Et puis elle est venue, elle nous a expliqué. Et elle a lancé un conseil sur Luce Noir. Et on a cherché tout numéro, on a essayé d'appeler chez le gars. Quand on l'appelle, ça sonne. À un moment, le numéro ne passait même plus. Là, où je suis en train de vous parler là, elle se porte très bien. Mais quand elle nous a expliqué, elle nous a dit que c'est une raison pour elle. Elle est là, elle est mariée. Depuis ce jour, je ne sais pas, mais elle a arrêté de sortir avec ceux qui disent qu'ils ont véhiculé et tout. Et elle nous a dit que non, que c'est mieux qu'on travaille même, au lieu de vouloir suivre quelqu'un. Elle est mariée à l'heure. Et puis elle se porte bien. J'imagine si ces chenilles-là étaient rentrées à elle. Et je suis qu'à l'heure-ci, elles n'étaient plus là. C'est cette histoire que j'avais à partager avec vous. Et puis bon, nous aussi, on doit faire très très attention. Parce que le devoir est réellement mauvais. Merci beaucoup pour cette histoire. Parce que le devoir est réellement mauvais. Bien, nous ne l'écoutons qu'on nous témoignage. C'est parti. J'ai une histoire à raconter. Ça s'est passé peu de 2016, 2016, 2017. Je suis à Bijan, je suis à Nivarian. Un jour, j'ai quitté à Yopougon. J'ai séjouré dans la paix pour une fois dessus. Ils m'ont pris de Yopougon sonne. Ils m'ont déposé à... Ils m'ont déposé... Quelque part. Ils m'ont déposé quelques pas. J'attendais toujours pour rentrer. Il n'y avait pas de véhicule ce jour. Bon, j'ai marché un peu, un peu. Je souviens, ils m'ont arrêté à côté d'une dame. Il y a une voiture qui passait. Et la voiture a garé un peu devant. Et puis le chauffeur est descendu. Le chauffeur m'a appelé. Le chauffeur m'a appelé. Je me demandais, bon, c'est qui ? Je ne connaissais pas. Mais quand il y avait pourront de véhicule, bon. Quand il m'a appelé, j'ai regardé à gauche à droite. La dame qui était à côté. Il a touché la dame. Si c'était elle, le monsieur a dit non. Que ce n'est pas elle. Que c'est moi. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il m'a demandé. Quand le monsieur a approché de lui, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons. Ça m'a paru bizarre. Parce que quand j'ai regardé, le monsieur est très beau. Vraiment, c'est quelqu'un. Il est élégant. Il est chose. Quand je l'ai vu, automatiquement, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu peur de quelqu'un. Mais c'est juste, j'ai eu peur. Mais ma récente est parti. Il m'a demandé, vous partez où ? Je lui ai dit, j'ai descendu au dépôt. Je suis à Beauvau. Il m'a dit, j'ai descendu au dépôt. Il m'a dit, ok. Quand je peux le déposer, bon. J'ai hésité un peu. Après, j'ai dit, ok. Quand je suis rentrée dans la voiture, je suis restée bloquée. Je n'arrivais même pas à regarder le monsieur. Je suis restée bloquée. Je suis juste moi-même. Je ne sais pas. J'étais là. Dans mon cœur, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Parce que je monte dans le véhicule. Les gens me déposent. Tout ça. Mais pourquoi c'est pour lui ? Lui, à son tour, je me sens bizarre. Automatiquement, quand je suis montée, le monsieur voulait m'adresser la parole. Mais lui aussi, il n'a plus rien dit. Il n'a rien dit. Au fur et à mesure où on partait, je me sentais lourd. Je me sentais lourd. On s'en va, je me sens bizarre. Au fur et à mesure où la voiture roule, en temps où j'étais et puis le dépôt, c'est pas... Si on prend les choses, les taxis en commun, ça fait 100 francs. C'est pas trop... Il n'y a pas trop de distance comme ça. Mais... Quand on voulait, j'avais l'impression que c'était... Ça reculait, en fait. J'avais l'impression qu'on voulait que... Pendant deux heures, parce qu'on n'arrivait pas. Mon caisse serrée, mon caisse serrée, j'étais là, j'ai dit, mais je n'arrivais pas à parler. Le monsieur me regarde. Lucie, parle pas. Quand on est arrivé à la destination, il m'a demandé, vous descendez ici ? J'ai dit oui. J'étais toujours lourd. Je ne croyais pas qu'on était arrivés. Tant que j'avais peur. Chez moi, c'était fini. Tant que j'avais peur. Quand il m'a déposé, il m'a dit, que vous avez la chance. Que vous avez la chance. Que évitez de monter dans la voiture, comme ça. Que quelqu'un vous appelle de monter, que ne montez pas dans ça. Qu'aujourd'hui, tu as vraiment la chance. Je ne sais pas pourquoi, mais le Dieu que tu prie, continue de prier, que ça va te sauver. Il m'a dit ça comme ça, et puis pouf, il est parti. J'ai traversé la route, je suis venu à la maison, je ne croyais pas. Je me disais, pourquoi, pourquoi je me sens comme ça? Il dit, je monte dans la venue, très souvent. Souvent, mais il ne connaît pas d'autres, les gars, il me prend, il me dépose là où je m'en vais. Il dit, mais pourquoi arriver, sur ce monsieur, je me sens comme ça? franchement, c'est pour sensibiliser les jeunes filles, d'éviter de monter dans la voiture de n'importe qui. Moi, ce jour, j'ai eu la chance. Ce jour, j'ai eu la chance. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la chose, qui peut avoir cette chance-là. Donc, si le véhicule vient égarer pour dire monter, si tu n'as pas su de toi, si tu as peur de monter, ne monte pas. Ne monte pas. qui m'a sauvé. C'est tout ce que je vous l'ai dit. J'ai plein, plein d'histoires, mais ça sera le jour. Mes frères et soeurs, moi, j'aimerais vous dire ceci. Souvent, vous voyez dehors la voiture, mais spirituellement, ce sont des cercueils. Souvent, vous voyez la voiture dehors, mais spirituellement, c'est autre chose. Et vous, si vous montez dans de tels véhicules qui ne sont pas réellement ce que vous pensez, forcément, vous allez vous sentir mal si vous avez un bon esprit. Ha! Ha! Que ce soit un signe qui ne vous trompez pas. Que ce soit un signe qui ne vous trompez pas. C'est pourquoi je vous dis méfiez-vous des gens que vous approchez et méfiez-vous des gens qui vous approchent. Parce que le théor est mauvais. Les gens sont les méchants. Et le diable route. Le diable a ses agents partout qui ne sont là que pour détruire et faire du mal. Ne me demandez plus dans un véhicule ou ne me demandez plus dans le véhicule de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Méfiez-vous. Ha! Bien, nous écoutons encore notre témoignage. C'est parti! L'histoire se passe au pays quand j'ai eu mon visa pour aller en Beng. Je quitte Douala, je prends le bus garantie, c'est pour destination et à Oondé. J'avais déjà fait ma demande de tout de tout. J'ai eu mon visa déjà parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà récupéré mon passeport. Donc, je m'avais récupéré mon passeport. Mon visa y était déjà dedans. J'étais toute excitée. J'annonce à ma copine avec qui je marchais. Elle s'appelle M. M. Je dis M, j'ai eu mon visa, je vais à Oondé chercher mon passeport. Elle me dit elle-même, elle va aller à Oondé, elle va aller visiter sa tante à Oondé. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle me dit elle, elle y va, elle y va avant moi. Je dis, ok, tu vas. Elle me dit elle va passer le week-end là-bas. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je pars le lundi. Elle, elle était partie déjà le week-end, donc je pense vendredi soir après. Donc, lundi, je vais, je récupère mon passeport, j'ai mon visa dedans, je suis toute contente. Elle me dit, je lui dis, je repars demain sur Douala parce que moi, je partais juste aller-retour. Je lui dis, moi, je repars demain. elle me dit qu'elle, elle est encore là, elle reste un peu chez sa tante. Elle va, c'était au mois de novembre, c'était en novembre. Parce que j'avais voyagé en hiver, c'était au mois de novembre. donc, je parle, je, dès que je récupère mon visa, j'ai rendez-vous avec elle, elle me dit là où je dois aller, elle est chez sa tante là-bas, je vais, je prends le taxi, je la retrouve, on commence à poser, je suis toute contente. Et j'avais un fourre-tout. Donc, tous les documents étaient dans le fourre-tout. Et là, pendant qu'on cause, je dépose mon sac là à côté de moi, je lui dis, oh, j'en vais aux toilettes, je dépose mon sac. Au lieu d'amener mon sac aux toilettes, je dépose mon sac. Parce que pour vous dire, c'est un gros fourre-tout, parce que j'étais venue de Douala avec ce gros fourre-tout. Donc, il y avait des trucs de toilettes dedans, mais quand je dis truc de toilettes, il y avait juste un savon et un, les toilettes et mon passeport que je venais de récupérer. Et j'avais mon argent du billet d'avion dedans. Donc, je dépose mon fourre-tout, je lui dis, j'arrive, je vais aux toilettes. Les toilettes étaient dehors, vous voyez les maisons comme ça. Et à la porte centrale, on était assis sur la véranda. Et puis, il fallait tourner, il y avait la porte derrière, je tournais, juste derrière, là, à côté. Et puis, j'ouvrais la porte qui était là, c'était là les toilettes. Je vais aux toilettes. Quand je reviens des toilettes, elle est toute excitée, elle est toute agitée, elle est en train de partir vers la rue, en train d'aller chercher le taxi. Je dis, mais tu vas où ? Elle me dit, non, je dois partir, je dois aller quelque part là, je suis pressée, je vais partir, je vais aller quelque part, il y a quelqu'un qui m'attend, je vais partir, on se retrouve à Douala, on se retrouve. Je n'ai rien compris. Pourquoi elle est pressée de partir ? C'est elle qui m'a emmenée, je suis chez sa tante, c'est ma première fois, moi je ne connais pas sa tante. Et là, elle m'abandonne, là, elle s'en va. Chère frère de soeur, elle m'avait volé mon argent du billet d'avion, mais je n'ai pas su. je dépose mon sac, je me dis que c'est ma copine, c'est comme ma soeur, parce qu'à Douala, je dormais chez elle. Elle venait dormir chez moi, on était tous les deux ensemble, on avait un groupe, on était plus de 30 filles, on s'entendait, on marchait ensemble. Et elle et moi, on était vraiment, on était vraiment proches, quoi. Elle part. Je vous dis que je n'ai pas remarqué tout de suite que mon argent n'y était plus dans mon sac. Je suis partie, j'ai dormi. Je suis partie, j'ai dormi. Je me suis réveillée le matin, là, je partais chercher le bus pour retourner sur Douala. Parce que là, je vous parle, c'était un lundi. Je suis arrivée le même lundi à Yaoundé. J'ai récupéré mon passeport et elle, elle était venue pendant le week-end. Donc, je vais, je dors. Je ne me rends pas compte que mon argent n'y est pas. Je dors avec mon sac toute seule. Et là où j'ai dormi, les gens-là, c'est les boss. Ces gens-là ne peuvent pas me voler l'argent. D'ailleurs, je vous annonce que l'argent que j'avais dans mon sac, là où j'ai dormi, c'est ces gens-là qui m'ont donné cet argent-là. Moi, je suis le genre, quand je dors, je bas, je ferme. Parce que moi, je n'avais pas peur qu'on me prenne l'argent aux fêtes. J'avais peur pour mon passeport. Je dormais toutes sortes dans la chambre. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai fermé avec le... j'ai fermé la clé à l'intérieur. Je me suis réveillée comme ça vers... parce que je voulais prendre le bus très tôt le matin. Donc, je me suis réveillée, je me suis lavée, habillée. Puis, je commence à compter mon argent pour voir. Quand je veux compter mon argent, mon argent n'y est pas. Merce! Je lui dis, mais mon argent n'y est pas. Elle avait pris plus de 500 000 frères et soeurs. C'était mon argent du billet d'avion pour aller en baigne. J'avais 18 ans. Elle avait 18 ans elle aussi. Peut-être qu'elle avait même 19 ans. Parce que soit elle est moins à un âge ou elle a un an de plus que moi. Elle a volé 500 quelque chose de mille. Elle a laissé 30 000 francs. 30 000 francs. J'ai pris le... Je suis partie chercher le bus. Je suis partie à Douala. Je suis arrivée à Douala. Je suis allée chez elle. Elle n'était pas à la maison. Elle était chez son mec. Elle a gagné le jackpot. Elle était chez son mec. Je trouvais chez sa... Je suis allée chez sa grand-mère parce qu'elle habitait avec sa grand-mère. Elle habitait chez sa grand-mère. Donc, je suis arrivée chez sa grand-mère. Je me suis assise. Je l'ai attendue. Elle n'était pas là. Je vous dis, je suis arrivée à Douala comme ça. jusqu'à peut-être 22 heures. Elle n'était pas là. Je suis rentrée chez nous. J'ai dormi. Je suis revenue le lendemain. Elle n'était pas là. Je suis repartie. J'ai passé toute la journée encore chez elle. Elle n'était pas là. Donc, j'ai fait trois jours. Le genre, tu te lèves le matin, tu vas faire une assise. Tu dis, jusqu'à ce qu'elle arrive, je ne bouge pas. La nuit arrive, je rentre chez nous, je dors. Le matin, je reprends encore le taxi, je vais encore faire une assise. Je veux. Sa grand-mère me dit toujours qu'elle n'est toujours pas là. Je passe toute la journée affamée comme ça, à l'attendre à la véranda dehors. Elle n'arrive pas. quatrième jour, comme je vous dis, c'est comme si ça s'est passé hier, cette fille-là. Quatrième jour, je suis restée, je suis encore arrivée chez Zoto le matin. Elle n'était toujours pas venue. Quatrième jour, elle arrive, elle arrive à 14 heures. Elle a les sacs. À l'époque, il y avait le magasin qu'on appelle Benetton. Les gens de ma génération connaissent le magasin Benetton. Benetton, avec les couleurs, les couleurs comme ça. Et elle avait un sac Benetton, deux ou trois gros sacs Benetton. Elle avait un sac Monoprix. Les gens de ma génération connaissent la marque Monoprix. C'était à Kualaba. Et Benetton aussi, c'était toujours à Kualaba, quelque part. Je ne me rappelle plus trop le carrefour, mais c'était quelque part à Kualaba. Je parle de Douala, à la main. Rempli de cadeaux, elle avait gagné le jackpot. Elle est allée faire toutes ses courses. Elle a acheté toutes sortes de t-shirts, les couleurs. C'était le genre, quand il y a un t-shirt, elle achète peut-être deux, trois couleurs. Elle peut prendre le vert, elle prend le rouge, elle prend le jaune, les petites jupes jeans. Elle a acheté plein de trucs avec mon argent. c'est sûr que quand le palais habitait chez son mec, elle a dit à son mec qu'elle a gagné le jackpot et elle a sûrement amené son mec au restaurant. Ils ont gaspillé mon argent. Mais Jean, vous pouvez imaginer comment j'avais maigri ? Vous pouvez imaginer comment j'étais triste, comment j'avais pleuré ? J'ai pleuré de toutes les larmes de la vie. Elle arrive, elle est toute nerveuse. Je lui dis « Tu as volé mon argent dans mon sac. » Elle commence d'abord à nier. Je lui dis et dans tout ça, je vais vous dire jusqu'à quel niveau je suis une personne. Je suis une personne tellement loyale. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce bon cœur. Dans tout ça, quand je viens chez sa grand-mère, je ne dis pas à sa grand-mère qu'elle m'a volé l'argent. Je ne dis rien du tout. Elle a ses cousins qui habitaient là chez sa grand-mère aussi. Je ne dis rien à personne. Je dis juste « Je veux la voir. » Mais ils me voient triste. Mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. J'étais triste, triste, triste. Au fait, c'est que quand je rentrais chez nous, je pleurais toute la nuit. Elle habitait vers Mobile, Bonakwa, là-bas, et moi, j'habite à Bassa. Moi, j'habitais derrière la Guinness. Guinness, ceux qui connaissent Doualala, verser Kakao, là-bas, derrière la Guinness. Et elle, elle habitait Mobile, Bonakwa, non ? « Quand je pars de chez nous, je suis toute triste. Je pleurais la nuit, je pleurais sans cesse. » Donc, elle me dit, je lui dis non. Je lui dis non. Je suis obligée d'aller parler à ta grand-mère parce qu'il faut que tu fasses tout pour que tu me remettes mon argent. C'est mon argent du billet d'avion. C'est pour aller déposer à l'agence pour prendre le billet d'avion. Je ne suis pas en train de rigoler avec toi parce que je suis en train de voyager dans une semaine et tu es supposée être ma copine. Tu as volé mon argent. Elle voulait d'abord nier. Quand je lui dis d'abord, elle fait non, je n'ai pas pris, je n'ai pas pris. Après, quand je lui dis, je m'allais dire à ta grand-mère, elle me supplie, elle se met à genoux, pardon, pardon, j'ai pris. Oui, c'est moi, j'ai pris, pardon. Elle commence à faire le cinéma, quoi. J'ai pris, pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai pris, c'est moi. Elle avait tous ces vêtements-là. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait ? Je ne peux jamais oublier. J'ai récupéré tous les vêtements qu'elle avait. Il ne lui restait même pas 80 000 dans le sac. Elle avait pris plus. J'avais, je pense, si je ne me trompe pas, j'avais plus de, j'avais 500 quelque chose de 1 000. Presque 600 000 francs. Elle avait pris plus de 500 000. Elle m'a laissé seulement 30 000 francs. L'histoire-là s'est passée il y a plus de 20 ans. Mais pour moi, c'est comme si c'était hier. J'ai récupéré tout ce qu'elle avait acheté. Je suis entrée dans sa maison. Elle était là sur le supplier. Elle ne parle pas. Je vais tout faire. Je vais aller demander à mon mec. Il va compléter. Je vais trouver l'argent. Je vais te donner. Pardon. Je donne-moi pardon. Si tu dis à ma grand-mère, elle va me chasser. Pardon. Parce que pour vous dire, parce que nous, on est là comme on est là, elle avait déjà accouché. Elle avait été enceinte à 16 ans et elle avait accouché un enfant à 17 ans, étant au lycée là. et la famille de son mec a pris l'enfant. Donc, elle avait peur que si elle fait encore des dégâts comme ça, sa grand-mère va vraiment la chasser. Donc, elle ne voulait pas que l'histoire explose. Et tout le monde allait savoir l'histoire. Est-ce que vous savez que... Et je suis sûre que cette fille, elle n'a pas juste fait ça à moi. La klepto. La femme, la klepto en question. Elle n'a pas... Elle est vivante, hein ? Elle est vivante. Elle n'a pas juste fait ça à moi. Et moi, avec mon bon cœur, est-ce que vous savez que j'ai réussi à ressembler l'argent ? Je suis allée chez les oncles, les tontons, les tontons de gauche à droite, j'ai récupéré l'argent. J'ai pris mon billet, je suis partie. Et quand je suis revenu en vacances, je marchais encore avec elle. Et elle continuait toujours à me faire des petites discroqueries, genre... Toujours dans les petites discroqueries, des petites discroqueries de 10 000 francs, 20 000 francs, toujours. Et je vous dis, cette fille-là, elle a une épave aujourd'hui. Quand je vous parlais d'une épave, c'est vraiment une épave. Il n'y a pas longtemps, elle m'a contactée, elle me dit, oui, est-ce que tu peux m'aider avec de l'argent ? J'ai besoin d'aide, j'ai mes enfants qui sont très malades. Je suis désolée, je ne souhaite pas que les enfants soient malades, mais elle me dit que les enfants sont malades. Je lui dis, non, franchement, non. Moi, j'ai arrêté d'aider les gens, je ne fais plus dans ça. On est déjà trop vieux, chacune doit se débrouiller. Elle voulait trop discuter avec moi, genre, vraiment, elle a besoin de beaucoup d'argent. Je lui ai rappelé ce qu'elle m'a fait. Est-ce que vous savez qu'elle m'a appelée méchante ? Elle me dit que je suis méchante. Parce que je lui ai rappelé de son karma. Je lui ai rappelé. Tu sais ce que tu m'as fait ? À 18 ans, quand je devais voyager, la veille de mon voyage, tu m'as volé mon argent du billet d'avion dans mon sac. Tu as voulu briser mon avenir. Mais toi, voilà que Dieu t'a rendu. Dieu t'a rendu la monnaie, Dieu t'a brisé toi. Voilà comment, à quoi tu ressens. Quand je suis partie au pays, l'année passée, je suis allée la voir. Je vous parle d'une épave. une épave. Elle fait même pitié. Le karma. Elle a sûrement volé à tous les mecs avec qui elle couchait là. Elle a volé les copines, les amis. Partout où elle passait, elle volait quelque chose, piquait, 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 piquait. Et elle n'est pas allée très loin avec ça. Elle est restée là dans les petits mensonges, dans les petits... Voilà. C'est pour sensibiliser cette histoire. Elle est là comme ça. Mais, elle était avec d'autres filles. Par contre, elle a fait quelque chose de bien. Elle était avec d'autres filles qui voulaient me faire du mal. Elle m'a appelée, elle a mis le... Elle a mis l'écouteur et j'ai compris comment les autres filles voulaient me faire du mal. Les filles qui étaient venues chez elles pour se venger de moi, pour lui dire comment elles sont allées chez le marabout. dans mes ennemis qui sont venues chez elles pour confesser. Les filles sont allées chez elles pour confesser, pour dire comment elles m'ont amenée chez le marabout, pour que je leur donne un million, parce qu'elles m'ont menti que telle personne était morte et qu'elles m'ont escroqué un million par-ci. Et l'autre fille est venue, elle a dit que moi aussi je l'ai amenée. Donc, c'est deux filles. Une autre fille est allée... C'était le même jour. Elles ont deux filles qui ont confessé. Et elle a mis le haut par l'heure pour que j'écoute. Oh, je l'ai escroqué 250 000, elle m'a envoyé pendant la rentrée scolaire. L'autre dit non. Moi, je lui avais dit que je devais enterrer mon père. Elle m'a envoyé un million. Je l'ai escroqué. Elles sont deux filles qui me haissaient, deux ennemis qui sont allées confesser. Ça, quand même, elle a fait quelque chose de bien. Mais le karma lui a pris. Parce qu'elle avait sûrement fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Moi, je lui ai pardonné. mais ce n'est pas le genre je ne peux même pas laisser mon verre à côté de cette fille-là. Parce que je sais qu'elle peut m'empoisonner. La dernière fois que je suis allée au pays, je l'ai vue. Je suis allée chez elle. Elle me fait, tu as faim ? Je lui ai dit, je viens juste de manger. Bref, c'est la petite histoire. Merci pour l'histoire. Vous avez entendu ça ? Si vous avez des tels amis, vous n'avez pas des amis, vous avez des ennemis. Il faut carrément vous en débarrasser. Sortez du milieu de... Sortez du milieu de... Ce sont les sorciers, les sorcières qui viennent vous décrire. Ha !